Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la citoyenneté de l'Empire Romain. Alors, au tout début du 1er siècle, Rome c'est la première puissance en Méditerranée, après plusieurs siècles de conquêtes comme on peut le voir sur la carte ci-contre. Au fur et mesure, la population sous le contrôle romain s'est donc multipliée pour atteindre, sous le règne d'Auguste, entre moins 27 et 14 de notre ère, les 60 millions d'habitants. Seulement sur ses 60 millions d'habitants, seul un million étaient des citoyens romains. C'est donc encore plus qu'à Athènes un statut très minoritaire. Et si les citoyens romains sont peu nombreux, c'est qu'en fait beaucoup d'habitants de l'Empire sont exclus de la citoyenneté. Les esclaves, les femmes qui n'ont pas le droit de vote, et les étrangers qui vivent dans l'Empire qu'on appelle les pérégrins. Mais bon, en même temps, être citoyen romain c'est bien ou ça sert à rien ? En fait, être romain c'est pas mal, mais être citoyen romain c'est carrément plus avantageux. Il y a pas mal d'avantages visibles au quotidien. Déjà, tout le monde sait que vous êtes citoyen. Vous avez le droit de porter ce qu'on appelle les tria nomina, donc c'est le prénom, le nom et le surnom. Comme ici avec le fameux Jules, Caius, Julius, Caesar. Donc c'est les tria nomina. Et si on est une fille, une fille de citoyen, on porte les duas nomina, comme ici pour la fille du juge César, Iulia Caesaris. Quand ils occupent une magistrature, les citoyens romains portent la toge. Au vêtement, on sait quel rang ils occupent. D'ailleurs, les plus riches, les aristocrates, qui ont le rang de sénateurs, portent une large bande de pourpre, comme on voit avec Alix à gauche, qu'on appelle le laticlave, là où les chevaliers, qui sont plutôt fortunés mais qui ne peuvent pas siéger au Sénat, par contre, portent une bande plus fine qu'on appelle l'angousticlave. Être citoyen romain, c'est bénéficier de nombreux avantages. On ne paye pas d'impôts directs, on est couvert par la loi romaine, on peut porter plainte en justice, on peut se marier, on peut devenir propriétaire et transmettre son patrimoine, et on peut aussi intégrer la légion romaine. Surtout, la citoyenneté romaine offre le droit de vote et la possibilité de participer à la vie de la cité. Si l'empereur a tous les pouvoirs, les anciennes institutions républicaines continuent de fonctionner. Les citoyens votent dans les commises, et on peut se faire élire aux différentes magistratures, edil, caester, etc., et obtenir un sacerdoce, c'est-à-dire une fonction religieuse. En fait, occuper une magistrature et servir dans la légion quand on est citoyen romain, et plus encore quand on est chevalier ou sénateur, est une obligation. Des carrières spécifiques sont prévues, c'est ce qu'on appelle le cursus honorum, et selon la famille dans laquelle on est né, et sa richesse, on doit occuper certaines fonctions. Edil, c'est l'équivalent de maire, caester, ceux qui sont en charge du budget, tribun de légion, etc., etc. En plus de ça, si on est riche, on doit utiliser sa richesse pour le bien-être de la cité. On doit entretenir une troupe de théâtre, financer les fêtes religieuses, payer pour la construction de bâtiments publics, ou encore entretenir une clientèle large et variée. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la citoyenneté romaine, et puis à bientôt en classe, où on verra les différents types de citoyenneté romaine, et vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué que ça.